... Inauguré en novembre 2007, après 4 années de travaux, le tramway de Nice a changé la physionomie de la métropole et la vie des Niçois. La ligne 1 du tramway relie sur 9 km Nice-Nord au quartier Saint-Roch. ... Dès que nous avons mis en service le tramway, on était à un bon niveau de fiabilité et de performance. C'était indispensable compte tenu de la clientèle qui s'est immédiatement massée sur les quais des stations du tramway. ... Ce qu'attend l'autorité organisatrice, c'est un système qui ne lui pose pas de problème, c'est-à-dire qu'il soit immédiatement opérationnel, qui soit simple, robuste, de préférence économique, et je pense que c'est les qualités que nous avons immédiatement trouvées au moment de l'appel d'offres de la part d'Ineo. Prochaine arrêt, Las Planas, terminus. Tous les voyageurs sont arrivés à la descente de la rave. Prochaine arrêt, Las Planas, terminus. Pour la gestion centralisée de son système d'information, l'exploitant bénéficie d'un mode de supervision avancé. C'est la solution Panorama, signée Codra. Alors, Panorama E2 est un produit de supervision, de contrôle et d'acquisition de données. Dans le langage courant, c'est ce qu'on dénomme un superviseur industriel ou un SCADA. La particularité de Panorama E2, c'est d'être un progiciel orienté objet, à la fois sur la partie graphique, mais également sur la partie moteur, moteur fonctionnel. Autre particularité, c'est que c'est un progiciel qui se comporte comme un bus d'intégration de services industriels, qui permet d'accueillir des fonctions existantes sur le marché ou développées de manière spécifique. Dès que tu sors de la zone Ossat, sur Cathédrale, tu te mets en stand-by jusqu'à Nouvel-Or. C'est depuis le centre de maintenance du Terminus Nord que partent et arrivent toutes les informations utiles à la gestion du trafic. RAM, parking, locaux d'exploitation, dépôts. Pour la mise en œuvre du système d'information et de ses applications, le maître d'œuvre du tramway de Nice a fait appel à l'intégrateur INEO Atlantique. A l'aide du progiciel Panorama E2, depuis la salle du PCC, on pilote au travers des écrans des opérateurs plusieurs systèmes. Le système principal, c'est le système SAE qui permet la régulation du trafic. Derrière ce SAE, il y a tout un ensemble d'autres systèmes d'assistance. Il y a la surveillance des stations voyageurs, ce qu'on appelle la GTC. Il y a la surveillance de l'énergie sur la ligne, qui nous permet de savoir si on est énergisé ou pas. Il y a la supervision de l'assignation ferroviaire pour sortir, rentrer les rames, les faire se retourner. On a ensuite de l'information voyageur, on a de la vidéosurveillance, de la sonorisation, de l'affichage de bandeaux sur les stations voyageurs. Prochain arrêt, compte de Falicon, compte de Falicon. Ineo a fait le choix du produit Panorama E2. Dans ces critères de choix, on avait en choix important l'ouverture du produit. Dans les autres critères de choix, on a eu la productivité, l'ouverture vers des technologies de communication type OPC, SNMP. La robustesse du système était impérative. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'avec le produit Panorama E2, on optimise et on optimisera l'ensemble des développements à venir dans les systèmes de transport. Quand on a totalement intégré, on a créé une solution métier autour du produit Panorama E2. Panorama offre un mode de gestion globale des systèmes haute et basse tension, un gage de fiabilité et un confort d'exploitation pour le tramway de Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada